Vous écoutez Série Londres, épisode 13. Ils sont de retour, les agents artistiques de l'agence ASK reviennent. Quatrième saison de 10% et six épisodes virevoltants. Pour Andrea, désormais à la tête de ASK, rien ne va plus. A la maison, son couple bat de l'aile. A l'agence, les talents partent pour la concurrence. Charlotte Gainsbourg s'apprête à jouer dans un navet. Et comme si tout cela ne suffisait pas, nouveau problème en vue. On regarde, il y a Mimi Maty qui veut te voir. Ah non, je n'ai pas le temps là, tu dis que je ne suis pas là. Bonjour. Mimi, pardon, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Stop. 22 ans de Joséphine, sans une marque de reconnaissance, ni pour elle, ni pour son public. On est d'accord ? Un milliard de téléspectateurs et tout le monde s'en tamponne. Mimi, ne le prenez pas comme ça. Ah non, mais ce n'est pas moi qui suis vexée, c'est Joséphine. Bienvenue dans Céryland, Zoom sur la série 10% saison 4 et sur quelques autres stars qui s'immiscent dans nos fictions préférées. Céryland, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. Je m'appelle Eva et si je suis totalement honnête avec moi-même et avec vous, il y a deux choses qui me séduisent dans une série. L'écriture, oui, j'ai toujours voulu écrire un scénario, et le jeu des actrices et des acteurs. Sans doute ce métier me faisait-il rêver quand j'étais enfant et je continue de rêver en côtoyant ces comédiennes et ces comédiens. Même si je ne serais pas contre l'idée de me retrouver finalement à l'affiche avec une star, comme Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver, Sandrine Kiberlin ou encore Camille Cotin. Mais je ne suis pas comédienne et mon nom ne rejoindra pas la liste des nombreuses personnalités à avoir accepté de jouer dans 10%. En revanche, je profite et je me délecte de regarder chaque épisode de la série, imaginé par Dominique Besnéard et créé par Fanny Herrero, qui revient pour une quatrième saison le 21 octobre sur France 2. Une nouvelle saison qu'on a très envie de vous recommander avec mon équipe de Sérivore, composée de Clémence Olivier, Bertrand Chameroy et Patrick Notrevoix. Et pour bien comprendre le travail de directrice de casting et d'agent, ou d'agente, on a convié Christelle Grayot à la tête de sa propre agence, baptisée L'âme Presario. Une invitée très bien placée pour nous expliquer les coulisses de ce métier, et avec elle, on se replongera aussi dans les séries qui ont accueilli des personnalités. Avec Bertrand Chameroy, on vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour tout vous dire sur trois séries qui viennent de sortir, ou qui vont sortir, et qu'il ne faut pas manquer. Pour commencer, je vous propose de scruter plus en détail cette nouvelle saison de 10%. Bonjour Christelle Grayot. Bonjour Eva, merci de ton invitation. Merci à vous, merci infiniment de nous avoir rejoints. On a besoin de votre éclairage pour tout comprendre du métier, notamment d'agent artistique. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Eva, bonjour Christelle. Vous allez nous dire dans un instant si vous avez aimé ou pas cette nouvelle saison de 10%. Mais honneur à notre invité, à notre guest, à nous. Christelle, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette nouvelle saison ? Je l'ai trouvée étonnante, en fait. On avait un peu peur, en fait. C'est toujours la fin d'une saison, d'une série. On est toujours un peu angoissé. On se dit, mon Dieu, ça va continuer, pas continuer. Et puis, surtout, garder le côté palpitant, en fait. Étonnant, rebondissement, avec des personnages qui sont absolument savoureux et haut en couleur. Et franchement, c'est extrêmement réussi. J'ai adoré, adoré la série. Alors, de mon côté, je reconnais avoir été très heureuse de les retrouver, tous ces personnages de la série. Curieuse de découvrir les stars, dont les caprices allaient rythmer ces épisodes. 10% à une qualité, à mon sens, c'est celle, quand même, d'arriver à mêler des moments de comédie. Et parfois, des moments plus dramatiques. Le premier épisode, par exemple, en est la preuve. L'agence a vraiment des difficultés financières. Après le départ de Mathias, incarné par Thibaut de Montalembert, que nous entendrons dans un moment. Les talents partent à la concurrence. Même Arlette, vous savez, cette figure historique qui est jouée par Liliane Robert, perd ses fidèles au grand désespoir d'Andréa, alias Camille Cotin. Arlette ? Oui ? C'est toi qui t'occupe de Cluzet ? Pardon ? Cluzet, Cluzet, Cluzet. C'est-ce qu'il est Cluzet ? Il est là. Cluzet, il est là. Ben, il n'est plus là. C'est le relé. Faut que je file. Ben là, c'est qu'on m'attend. Le splendide, c'est comme des huîtres, c'est bon et ça va par six. T'en as un, tu les as tous. Arlette, il s'est passé quoi avec Cluzet ? Il ne veut plus d'argent. Il cloisonne. Même si d'un côté, il y a un avocat de l'autre. Christelle Graillot, c'est une catastrophe quand on perd un talent ? C'est une catastrophe, effectivement. C'est une catastrophe parce que c'est une telle implication quotidienne, je dirais, du H24, 7 jours sur 7. C'est très affectif, on est très dans l'affect, très dans le professionnel. On est vraiment un vrai accompagnateur, un vrai accélérateur de particules. On est très impliqué, c'est un vrai copilote d'être un agent. Moi, je le définis un peu plus comme talent manager parce que j'ai une vision un peu plus globale sur la carrière d'un comédien à 360, où on gère à la fois le côté même des réseaux sociaux, d'images. C'est vraiment un accompagnateur dans toutes les parties d'une carrière, véritablement. Vous vous retrouvez dans le personnage d'Andréa ? Pas vraiment, je n'ai pas vraiment la même personne été qu'elle, mais elle me fait penser à un agent que je connais. Elle est franchement très attendrissante en plus dans la dernière saison, très empathique. Et on a beaucoup de compassion pour elle et on a envie de l'aider. C'est terrible ce qui se passe après. Autre qualité de 10%, justement, c'est la psychologie des personnages. Et celui d'Andréa, il est particulièrement intéressant, je trouve, parce qu'il est assez complexe en fait. Plus complexe qu'il n'y paraît d'ailleurs et même plus subtile. Et la jeune femme, par exemple, a bien du mal à concilier boulot et vie perso. C'est fou. Tu peux traverser tout Paris pour une actrice qui a un talon cassé. Mais alors, quand ma femme me demande de rentrer à la maison dîner avec elle et ma fille, je n'arrive pas. Je ne peux pas. Tu vois, je suis prête à tout pour mes acteurs, mais pour ma famille, je ne suis pas là. C'est bizarre, quoi. Ça devrait être le contraire. Peut-être que j'ai les cerveaux qui sont branchés à l'envers. Christelle, je vous ai connue à l'époque où vous étiez dénicheuse de talent pour Canal+. J'aimais bien ce terme, dénicheuse de talent. Vous écumiez alors tous les théâtres et tous les cafés-théâtres, tous les soirs. Tous les soirs, pendant presque 18 ans, j'ai fait ça. Enfin, je continue d'ailleurs. Là, malheureusement, les théâtres sont fermées, à mon grand regret, et le grand regret de tout le monde et du métier. Mais c'est vrai que je l'ai fait, j'ai écumé des... Enfin, j'allais dans toutes les salles où on était très très mal assis, en fait. C'est le signe, en fait. C'est là où personne ne va, parce que bon... Vous étiez capable de faire plusieurs spectacles dans la même soirée ? Ça m'arrivait très très régulièrement d'en faire deux. J'ai essayé trois, mais là, ça a été l'overdose, et donc j'ai arrêté. Mais c'est vrai que ça a été mon sacerdoce et ma vie, c'était intégré dans ma vie quotidienne. Mais est-ce que vous avez eu l'impression de sacrifier une partie de votre vie ? Ou c'était comme ça, parce que ce métier est absolument passionnel ? Moi, je suis une passionnée, en fait. Et quand je m'en parle des choses, je m'en parle des tenants et des aboutissants, et donc je ne peux pas faire autrement. Donc je suis constituée comme ça, mais c'est vrai que c'est extrêmement chronophage. Ce métier était extrêmement chronophage, mais j'avais tellement envie de le faire à ma façon et à ma sauce que c'est impossible de le faire autrement. Et puis on est pris au jeu, c'est que moi, à chaque fois que je découvrais quelqu'un, je faisais un reset total et je repartais à zéro. Donc c'est comme si j'étais neuve à chaque fois, en fait. Bertrand ? Oui, Christelle, vous parliez des cafés-théâtres. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le relais des cafés-théâtres pour dénicher de nouveaux talents ? Je ne dirais pas que ça prend le relais. Je dirais que ça permet une visibilité assez éclaire, parce que je trouve que le meilleur endroit pour faire émerger des talents, c'est vraiment la Seine. Parce qu'il y a un vrai risque, un vrai danger. Il y a une écriture de tout instant où vous pouvez remanier un texte, vous pouvez essayer des vannes, tenter des choses. Et le danger avec le public, le public est impitoyable et réagit dans la seconde et dans l'immédiateté. Chose que vous n'avez pas sur les réseaux sociaux, où vous pouvez refaire 20 fois la vidéo. L'écriture est différente. C'est vraiment tirer un fil différent d'utiliser les réseaux sociaux, qui sont très très nécessaires, évidemment. Bertrand, je crois que vous retenez surtout l'humour, en fait, qui se dégage quand même dans 10%. En tout cas, c'est une des principales qualités de la série. Oui, oui, moi, je suis toujours très partagé quand une nouvelle saison d'une série que j'adore arrive, parce que je suis partagé entre l'excitation de retrouver tous les personnages que j'adore et la crainte que ce soit peut-être la saison de trop, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette quatrième saison de 10%. Et effectivement, l'humour est très important, puisque les comédiens qui jouent leur propre rôle, les guests, ont beaucoup d'autodérision. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de voir la jauge jusqu'où vont les acteurs. Par exemple, Charlotte Gainsbourg, dans cette saison, va très loin. Elle se moque ouvertement de sa propre filmo. Là où Mimimati, par exemple, me semble plus premier degré, en soulevant certes une vraie question qui est le mépris peut-être du cinéma pour les comédiens de séries dites populaires, ce qui n'est pas un gros mot, mais son personnage dans la série ne tourne qu'autour de ça. Et je pense que c'est peut-être pour faire passer un message, mais c'est moins marrant. Et c'est vrai que l'épisode avec Charlotte Gainsbourg, le premier épisode, est vraiment très réussi, où elle fait des petites allusions, notamment au film avec La Centrir, qu'elle avait tourné, etc., où elle tourne ça en dérision. Je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode 4, avec Anne-Marie Vint, qui joue aussi le rôle d'un agent, concurrente d'Andrea, en l'occurrence. Et elle reçoit un SMS en pleine soirée. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas de ci ? Non, Gilles Lelouch, qui veut faire une partie de Uno en ligne. De Uno ? Ouais, elle tourne à New York, il s'emmerde dans son sac étoile, et c'est à moi de le divertir. Bah ouais, parce que c'est une partie de son travail. Alors, mon Gilles Lelouch, tu vas aller faire un petit tour à Centrale Pas, parce que moi, je bois un verre avec ma copine, et je coupe mon portable. Et voilà. Christelle Graillot, est-ce que... Pardon, ça me fait rire, cet extrait, parce que j'imagine tellement Gilles Lelouch en train de vouloir faire une partie de Uno en ligne. Quels sont les caprices, les plus fous que vous avez eus à gérer ? Très honnêtement, moi, je suis pas... J'ai jamais été confrontée à vraiment des caprices. Je travaille plutôt avec des gens, enfin voilà, qui sont plutôt passionnés, à peu près, ou presque normaux. Même moi, j'ai un peu de folie parfois aussi, voilà. Mais très honnêtement, j'ai jamais été confrontée à des caprices comme ça, de mon point de vue, enfin voilà, jamais. Est-ce qu'il en faut un peu de la folie pour faire ce métier ? Totalement. Ah ouais, il faut vraiment... Parce qu'on le voit dans le personnage d'Andréa, dans la série, mais je pense, je suis assez d'accord avec vous, vous avez un petit grain de folie aussi, Christelle. On est d'accord, il le faut. C'est nécessaire, en fait, il faut avoir du recul, en fait, et pas se prendre au sérieux. En fait, on sauve pas des vies quand on fait ce métier. On accompagne des artistes, et ce qui est très, très important, c'est aussi de savoir se mettre, de rester à sa place, en fait. Le talent, c'est l'artiste, c'est pas l'agent. L'agent est un accompagnateur, un facilitateur, c'est un entremetteur de belles rencontres, et il aide, voilà. L'artiste, le talent reste prioritaire, c'est lui qu'il faut magnifier, en fait, si je puis dire, vraiment. Non, notre sérivoire Magali Buteau est allée demander à Thibaut de Montalembert, donc le formidable Mathias dans 10%, ce qu'il avait ressenti face aux invités prestigieux de la série. Ce qui était assez étonnant dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on joue des agents, et on a des clients qui sont des stars, c'est que finalement, les stars, elles venaient tourner 4-5 jours par épisode, et elles débarquaient au milieu d'une famille qui était quand même très soudée, qui était toute la famille d'ASK de 10% et tout ça, et elles arrivaient avec un peu de trac, quand même. Et du coup, on se retrouvait dans la position de vrais agents, c'est-à-dire les mettre à l'aise, les mettre en confiance et les accueillir. C'était assez curieux, assez rigolo. Et puis après, bon, effectivement, de croiser des gens comme Isabelle Huppert, Adjiani, c'était très très bien. Pour clore ce chapitre 10%, j'ai envie de vous demander, Christelle Graillaud, un argument pour regarder cette nouvelle saison, la saison 4. C'est emprunt de folie, notamment il y a une actrice blonde, avec les initiales SK, qui m'a complètement épatée, étonnée, qui fait un tour de force assez incroyable, et qui se met vraiment en danger. Sandrine Kimberlin, pour ne pas la nommer. Exactement. Et je dois dire que, sans révéler ce qu'elle va faire, mais c'est étonnant de sortir à ce point de sa zone de confort, parce que vous verrez. Je suis assez d'accord avec vous. C'est assez dingue. Oui, l'épisode est très très réussi. Bertrand Chameroy, un argument ? Tout simplement parce que c'est la meilleure des quatre saisons. C'est vrai ? À mes yeux, oui. Que ce soit au niveau du casting que des intrigues. D'accord. En parlant du casting, on va citer quelques noms que vous pourrez voir. José Garcia, Muriel Robin, Sigourney Weaver, quand même. Voilà, c'est tous les gens. Franck Dubosc, qui est formidable dans l'épisode 2. Et tout ça, c'est dans la nouvelle saison de 10% à voir sur France 2, le 21 octobre. Christelle Graillot, les castings, la gestion des talents, c'est votre quotidien, mais en fait, on mesure mal à quoi ça correspond. À quoi ressemble votre quotidien ? Si vous deviez, par exemple, nous décrire la journée que vous avez passée hier, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un tas de choses, en fait, à répondre à des demandes de casting ou appeler des directeurs de casting pour un peu connaître leur actualité, pour placer des talents. C'est des rendez-vous avec des prospects, des talents prospects potentiels, des auteurs. Alors moi, c'est vrai que je représente à la fois des auteurs, des réalisateurs et des comédiens. Ça, c'est moins chez Canal, mais c'est vraiment le travail que je faisais. On m'associe souvent aux Miss Météo que j'ai pu découvrir, mais je ne faisais pas que ça. Je m'occupais aussi des journalistes, des chroniqueurs, des auteurs et des réalisateurs que je repérais. Donc effectivement, voilà, ça a été de rencontrer des prospects talents et des rendez-vous avec des producteurs. Avec ce désir d'imposer, entre guillemets, vos talents. D'imposer, non. On n'impose jamais rien, mais c'est encore une fois, c'est en parler, c'est créer le désir, en fait. Parce que le désir, c'est un métier qui tient sur le désir, en permanence, le désir de l'autre. Est-ce que vous avez placé certains de vos talents dans ces épisodes de 10% ou pas du tout ? J'aurais bien aimé, mais il n'y a pas eu d'opportunité à proprement d'Ila, en tout cas, pour cette saison-là. Mais j'en ai reconnu quelques-uns que j'avais castés chez Canal, notamment une jeune femme qui s'appelle Émilie Artapiné, qui est absolument formidable dans un des épisodes. Et j'étais très heureuse pour elle de la voir s'épanouir à ce point-là et de trouver sa place dans cette série. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez des jeunes que vous avez découverts, alors que vous soyez l'agent ou pas de ces talents, mais que vous avez découverts, notamment en casting, et que vous les voyez s'éclorent et entamer une carrière professionnelle ? C'est une vraie gratification, en fait. On se dit, on a été un petit maillon d'une chaîne à un moment donné de leur carrière et quand je vois le parcours de Bertrand, je suis ravie pour lui et voilà, de ce qui se passe. C'est vraiment une gratification personnelle parce qu'on est là à un petit moment donné, T, et on a été un petit accélérateur de particules et qui a permis à cette personne d'avoir un vrai tremplin, un vrai levier. C'est tellement pas simple de rentrer chez Canal ou d'avoir des rôles et des castings et tout ça que quand vous avez... C'est une histoire de rencontre, c'est vraiment une histoire de rencontre et de souvenirs parce que ça permet de collecter des souvenirs et des anecdotes insensées. Mais alors, on peut dire un petit secret, Bertrand ? Oui, mais si Christelle dit ça, c'est parce qu'il y a maintenant 12 ans, elle m'avait casté pour Canal et c'était mon tout premier casting télé. C'était la toute première fois que je lisais un prompteur et c'était une catastrophe. Une véritable catastrophe. Mais est-ce qu'on en garde une bonne expérience quand même ? Même si le souvenir n'est pas très réjouissant, est-ce que ça forge quand même pour le reste des castings ? Évidemment, j'en garde un excellent souvenir parce que d'une part, c'était la première fois que je passais un casting, donc c'est formateur. C'était pour Canal qui est une chaîne pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup d'affection et surtout Christelle, même si ça n'a pas débouché sur quelque chose de concret, le casting s'est fait avec énormément de bienveillance. Elle m'a donné des conseils et on se recroise de temps en temps en suivant l'évolution de chacun. Et non, c'est hyper formateur les castings, même les castings ratés. Voilà, moi je peux le dire aussi, j'en ai passé deux, ils étaient très très ratés aussi. Mais je pense que c'était une chance parce que je suis avec vous aujourd'hui, ce qui est très important. Alors 10%, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont poussé le concept de guest, invité en français, à son paroxysme puisque la guest, en fait, devient quasiment le rôle principal de chaque épisode. On est loin de la figuration qui fut longtemps le maître étalon en la matière. Tout ça, ça a commencé aux Etats-Unis, on est dans les années 50, c'est vraiment la culture de la guest star, une tradition qui est récompensée par un émis quand même depuis 1989. Oui, il y a un émis de la meilleure guest. Initialement, la guest, c'était un peu la star has been, vieillissante, qui venait le temps d'un petit rôle. Et puis dans les années 90, les stars de ciné, elles ont commencé à regarder avec intérêt les séries et notamment les sitcoms qui deviennent un peu le lieu où il faut être, à commencer par Friends. Comme ce jour, au Brad Pitt, débarque dans la colocation. Je présente Phoebe. Salut. Salut. Waouh. Dieu existe. Tu me donnes un coup de main ? Oui. Ben dis donc, j'en reviens pas de ce que t'es devenue. Tu es resplendissante. Mais si, mais t'es pas mal non plus. Tu es devenue si mince. Je suis peut-être dans mon match, mais je suis pas sourd. Oh, j'ai oublié de te dire que Rose doit venir aussi. Rose doit venir ? Oh, c'est super. J'adore. Il y aura aussi Rachel Green. Tu t'en souviens ? Ah. Il y a un problème ? Non. Non, je sais rien. C'est que je la détestais. Quoi ? Je l'aimais pas. Elle a jamais été très sympa avec moi au lycée. Mais c'était il y a très longtemps, maintenant. Et puis, je me sens bien. Peut-être que ce sera agréable de la revoir. T'aurais pas des gâteaux à grignoter, n'importe quoi ? Alors, pour la petite histoire, et c'est ce qui fait le set de cette scène, Brad Pitt à l'époque est en couple avec Jennifer Aniston alias Rachel, bien évidemment. La prestation de Brad Pitt dans cet épisode a été récompensée par un émis, justement, émis de la meilleure guest. Alors, au-delà du plaisir évident que peut procurer une apparition dans une série à succès pour une comédienne ou un comédien, les producteurs, eux, évidemment, ils ont aussi un intérêt à ce que des gens comme Brad Pitt viennent dans la série. Une guest, c'est quand même de la promo, une meilleure audience et donc des dollars, pour le faire clair. Mais les guests, ce ne sont pas forcément des actrices et des acteurs. Écoutez cette histoire dénichée par notre sérivore Clémence Olivier. Clémence Olivier, agent coulisse de Céryland. Puisqu'il est question de célébrités invitées dans les séries, j'avais envie de vous parler d'une guest un peu spéciale, c'est Nancy Reagan. En 1983, la femme du 40e président des Etats-Unis s'est offert une tribune dans une série qui raconte l'histoire de deux jeunes garçons noirs pris en charge par un milliardaire blanc, Arnold et Willie. À cette époque, son mari, le conservateur Ronald Reagan, brigue un second mandat et Nancy Reagan fait tout pour lui aider. Elle s'investit personnellement dans sa guerre contre la drogue avec la campagne Just Say No, Simplement Dire Non. Et pour la promouvoir, elle a une idée. Apparaître à la télévision dans l'une des séries les plus populaires et gentiment moralisatrices de l'époque. Je vous donne le pitch. Arnold dénonce un trafic de drogue au sein de son école mais le proviseur ne le croit pas. La First Lady intervient pour soutenir Arnold et montrer que la drogue touche tout le monde, même les plus jeunes. Et voilà comment elle se présente. Hi. Hi. Je veux vous savoir que je suis ici parce que j'ai vu l'histoire de Arnold dans le papier et que je me suis très concernée. Nancy Regan est une ancienne actrice. Le tournage de l'épisode aurait dû être un jeu d'enfant, d'autant qu'elle joue son propre rôle. Mais le jour J, rien ne se passe comme prévu. Nancy arrive en retard. Malgré les répétitions, elle ne se souvient pas de son texte. C'est ce que raconte l'acteur Gary Coleman, Arnold dans la série, dans un article publié à l'époque par Télé 7 Jours. La production ne se démonte pas et trouve une astuce. inscrire sur des panneaux les quelques répliques de la première dame. Et ça fonctionne. La séquence est tournée. L'épisode sauvé. Il sera vu le 30 avril 1983 par plus de 30 millions de téléspectateurs. C'est une belle tribune pour la première dame et son mari. Dans cette séquence, on voit une élève afro-américaine qui se dit républicaine. Elle se lève et explique qu'elle ne prendra jamais de drogue car ça la dégoûte. Un an plus tard, Ronald Reagan sera réélu haut la main. Quant à son programme de lutte contre la drogue, il aura surtout eu pour effet de stigmatiser la communauté noire. C'est ironique, vous me direz, quand on sait que sa promotion s'est faite dans la série dont le générique scande « Acceptons les différences ». Mais l'apparition de Nancy Reagan dans une série télé aura eu un autre impact. Ouvrir la voie à d'autres hommes et d'autres femmes politiques car être guest dans une série, ça vaut 10 clips de campagne. Après Nancy Reagan, Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État de Bill Clinton, apparaîtra dans Gilmore Girl en 2005. L'année suivante, c'est Hillary Clinton en campagne qui fait une apparition dans Broad City. Quant à Michelle Obama, elle interprétera son propre rôle dans pas moins de 5 séries. Je vous ai vu réagir, Bertrand Chameroy. Oui, en France aussi, ça s'est produit il y a quelques temps. Brigitte Macron avait joué son propre rôle dans la série vestiaire, la mini-série de France 2 pour promouvoir la cause du handicap. Exact, j'avais complètement oublié. Merci, vous êtes à ma petite voix. Merci infiniment. Vous connaissez cette histoire, Christelle Graillot, de Nancy Reagan ou de Brigitte Macron ? Alors, on va quand même faire un petit quiz, Christelle Graillot et Bertrand Chameroy. J'ai une petite question. Essayez de me donner des noms de stars françaises qui sont devenues guests dans des séries américaines. Gérard Vivès. Non, arrêtez Bertrand Chameroy. Dites-moi un truc intelligent. Catherine Deneuve. Oui, Catherine Deneuve. Dans Nip Tuck. Exactement. Tell me what you don't like about yourself, Mrs. Lubé. Lubé, it's French. Ah, oui, d'accord. Nip Tuck vacations are very popular these days, particularly with the euro strength against the dollar. Did you come to us by way of Paris ? Paris has too many tourists. I've lived in New York most of my life. Miami, the last 15 years. Et elle parle bien à Catherine Deneuve. Elle parle très bien anglais. Est-ce que vous vous souvenez du rôle qu'elle avait dans Nip Tuck, Bertrand ? Oui, elle allait voir les médecins pour se faire implanter les cendres de son défunt mari dans ses prothèses mammaires. Cela mérite quand même une petite précision. Nip Tuck, six saisons et 100 épisodes créés par Ryan Murphy. La série narre le quotidien de Sean et Christian, deux quadrats, chirurgiens esthétiques à Miami. Si le premier agit selon quelques critères moraux, le second est prêt à tout pour attirer des clientes. Si ce sujet vous intéresse, celui des guest stars, je vous recommande la lecture d'un article de Gwenaëlle Legras qui est intitulé « Guest stars » de la stratégie has-been au second souffle des stars de cinéma. C'est absolument passionnant. Christelle Grayot, vous rêvez parfois d'être l'agente d'une star en particulier ou vous avez déjà dépassé ça en fait ? Très honnêtement, c'est vrai que je suis arrivée dans tout ce milieu un peu par hasard de rencontres merveilleuses et tout ça. Je n'aspire pas à ça en fait. Je n'aspire pas à... Alors si ça arrive, tant mieux et ce sera dans la continuité de ce que je fais et bien sûr, mais je n'aspire pas du tout à ça. J'aspire... Moi, ce qui me plaît c'est de découvrir les gens et de les accompagner et de partir de from scratch et vraiment de les mener le plus loin possible et de les révéler après, je ne suis pas contre bien évidemment mais je ne serai pas contre mais c'est sûr qu'il y a une star américaine pourquoi pas ? Il y a un passage qui est très intéressant dans l'épisode 1 de 10% Ah oui, Brat les Coupers Il habite en France il habite à Paris je sais où il habite Oui, alors on ne va pas le dire vous me le direz en secret et je viendrai travailler avec vous Il y a un passage qui est très intéressant d'ailleurs dans 10% dans l'épisode 1 où on voit Andrea qui dit aux autres agents de l'agence il faut qu'on regarde aussi du côté des séries parce que les séries c'est du long terme c'est un acteur qui va avoir une, deux, trois saisons et puis développer aussi nos compétences d'agent auprès des scénaristes des réalisateurs de séries aussi parce qu'à long terme c'est là où ça va compter est-ce que les séries ont changé quelque chose à votre métier Christelle Graillot ? En fait, moi travaillant à chez Canal depuis tellement longtemps si vous voulez pour moi c'est un ADN que je connaissais déjà et qui change pas grand chose à mon métier à ma vision en tout cas du métier et des choses alors le métier il y a une accélération qui s'est opérée à cause du dernier confinement et tout ça et donc du coup tout est en train le métier est en train de changer de se transformer à une vitesse mais hallucinante mais c'est vrai que pour moi les séries si vous voulez moi j'étais déjà baignée dedans et ce travail-là je le faisais déjà auparavant en fait dans cette réflexion-là d'accompagner les talents dans des séries avec les auteurs et chez Canal c'est leur fer de lance et c'est vraiment eux en fait qui ont lancé en fait la création originale et toutes les séries qu'on connaît et l'excellence en fait et de faire venir des gens du métier du cinéma les faire venir à la télévision alors justement quand vous aviez des talents de cinéma donc des gens plutôt estampillés cinéma à qui vous proposiez d'arriver dans des séries alors pour une guest ou pour un rôle important comment on vous regardait à l'époque c'est-à-dire quand je dis à l'époque une dizaine d'années alors moi je faisais pas vraiment ce travail-là c'était plutôt Ariel Sarako et ses équipes par rapport même si j'étais en lien avec Ariel parce que j'étais un de ses bras droits qui travaillait chez Canal je pense que c'est plus une question d'écriture et de qualité en fait vous voyez qui fait céder en fait un artiste c'est vrai que la télé il y avait toujours une espèce d'opinion de se dire mon dieu je ferais pas de la télé je ferais pas de la télé je ferais plus jamais de cinéma si je fais de la télé et je pense que ça ça a très vite changé en fait en tout cas encore une fois moi j'ai que le point de vue de Canal et voir ce qui s'est passé chez Canal où ça a été vraiment les choses se sont accélérées à grands pas mais voilà la qualité était là en fait quand je me rappelle la série des revenants par exemple qui a bousculé en fait la fiction en fait en France où on s'est dit on peut faire ce type de fiction ce type de fiction de genre parce que c'est vraiment de la fiction de genre enfin je veux dire ça a bougé énormément et considérablement la donne et le point de vue des acteurs en fait du cinéma sur la fiction véritablement et est-ce qu'aujourd'hui l'explosion des plateformes je pense évidemment à Netflix en premier mais aussi Amazon OCS vous donne encore plus de possibilités pour avoir des ouvertures de casting pour vos talents justement bien sûr bien sûr parce que ça a démultiplié en fait les possibilités les pistes d'atterrissage donc forcément ça offre encore plus de travail aux talents et aux artistes bien entendu mais c'est vrai qu'il faut continuer d'aller au cinéma moi je suis la première c'est ce que j'allais vous dire est-ce que quand même aujourd'hui les castings pour les séries prennent le pas sur les castings cinéma dans votre travail en ce moment oui depuis la sortie de confinement malheureusement enfin voilà c'est un tout de toute façon il faut vivre avec son époque moi je suis pas du genre passéiste bien au contraire je vois devant et j'avance mais c'est vrai qu'à cause des mesures sanitaires il y a moins de castings cinéma que des castings en fait pour la télévision ou pour les plateformes qui ont on va dire accéléré si vous voulez le processus et trouver des solutions très 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 vite pour rebondir et recréer du contenu voilà enregistrer tourner pour justement avoir des éléments de diffusion en fait vraiment donc voilà il tourne à vitesse grand V en fait en ce moment en fait si vous deviez trouver un rôle à un de vos talents pour une série la série que vous aimez par-dessus tout ce serait laquelle ? la série que j'aime j'adore la fabuleuse Mrs Maisel en fait qui est diffusée je vous adore Christelle Grayot je vous aimais avant cet épisode de série Land mais je vous adore encore plus mais évidemment quelle fabuleuse série cette série est vraiment incroyable vraiment incroyable sur Amazon voilà donc un petit rôle ou un grand rôle un grand rôle moi j'aurais j'aurais adoré alors j'en ai pas parlé mais j'aurais adoré proposer à Zoé Adjani dont je m'occupe de s'emparer du rôle de Mrs Maisel parce que je sais qu'elle adore cette époque qu'elle adore c'est tellement délicat que c'est tellement bien écrit tellement qualitatif et tellement incroyable et puis étonnant et voilà j'aurais bien vu Zoé dedans mais j'en ai ni parlé à qui que ce soit ni à Zoé ni à personne c'est juste moi un petit fantasme que j'ai cette série est remarquable juste pour expliquer en quelques mots Mrs Maisel c'est l'histoire d'une New-Yorkaise d'une famille bourgeoise qui va se lancer sur les planches du stand-up et qui est très chic sur elle très propre et qui va se révéler être absolument horrible sur scène parce qu'elle est capable de dire toutes les erreurs possibles avec un talent inouï et on la suit dans ce début de carrière assez étonnant dans les années 50 aux Etats-Unis où il y a très peu de femmes qui montent sur les scènes de stand-up il n'y a pas de femmes vous savez que j'aurais adoré être Mrs Maisel Christelle Raio vraiment c'est un truc pas moi j'aurais été votre agence évidemment est-ce que vous en regardez beaucoup des séries est-ce que ça fait partie de votre métier aujourd'hui on est obligé de lire de regarder énormément de séries de s'informer au maximum de regarder ce qui se passe à l'étranger et notamment aussi en Europe énormément parce qu'en Espagne il se passe beaucoup de choses en Italie il se passe énormément de choses aussi donc c'est être en permanence mais c'est le travail que je faisais déjà enfin je ne vais pas revenir encore sur ce que je fais c'est quand même c'est partie de notre métier de se tenir au courant de flairer l'air du temps d'anticiper en fait sur ce qui se passe et quand je vois ce qui se passe au niveau de la diversité à l'étranger moi c'est un sujet si vous voulez qui est de tout instant pour moi en fait parce que je suis très je me sens très très concernée par ces sujets là et les talents sont partout quelle que soit leur couleur leur origine leur sexe et c'est vraiment un sujet dans lequel je me sens très 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 impliquée et je vois que ça bouge énormément au niveau des séries notamment sur OCS il y a une série absolument géniale que je vous recommande qui s'appelle Insecure voilà là on en a parlé mais évidemment Insecure ah mais c'est fantastique vous allez intégrer l'équipe de Série Land Christelle Graillot parce que si vous aimez les mêmes choses que nous il y a mais bien sûr Insecure avec Issa Ré dont on a parlé un épisode de Série Land que vous pouvez retrouver justement sur comment on représente aujourd'hui les hommes et les femmes noirs dans les séries américaines mais aussi en France la série que vous voudriez nous recommander là aujourd'hui que vous avez vue récemment ce serait laquelle ? alors c'est pas une série ah oui j'en ai deux en fait il y en a une qui est assez ancienne qui est diffusée sur Netflix qui s'appelle Sense8 qui est mais alors exceptionnelle pour plein de raisons voilà et une autre que j'ai adorée en fait qui s'appelle Little Fire Everywhere excusez-moi de mon accent sur Amazon qui est alors là époustouflante sensationnelle avec Terry Reese Waterspoon qui est formidable dont on avait également parlé dans cet épisode de Série Land alors je vous propose Résel Graillot de passer à toute autre chose enfin presque parce qu'on va rester évidemment dans les séries on va rester dans les conseils ces séries qui sont à ne pas manquer qui viennent ou qui vont débarquer sur vos écrans ou encore vous savez cette série un peu coupable qu'on aime aussi la fiction idéale pour un dimanche après-midi un peu plus vieux que ma mère qualifierait volontiers de Cucu la Praline figurez-vous qu'à ma grande surprise Bertrand est un peu Cucu la Praline il adore ce genre de séries un peu coupables et c'est votre choix tout à fait j'ai mon petit jardin secret vous ne savez pas tout encore sur moi ma recommandation c'est la dernière série de Netflix la dernière création de Netflix Emily in Paris l'histoire d'une jeune américaine qui s'installe dans notre capitale pour bosser dans une agence de marketing c'est vrai que l'on doit à Darren Star créateur de Sex and the City Melrose Place et Beverly Hills bande annonce les français ont l'habitude de flirter donc t'inquiètent c'est comme si de rien n'était moi je suis pas comme ça je me bats pour faire les choses bien et ce soir j'ai pris les mauvaises décisions tu ne viens pas à Paris pour être sage c'est sexy oh arrête un peu j'ai un petit de marketing pour de l'heure que je veux partager avec vous c'est très sexy non ? sexy ou sexist où est le problème ? avec tout mon respect j'ai été envoyée ici pour une raison ça va relever du tour de force pour me convaincre de regarder cette série Bertrand Chamarroix Christophe Graillot aussi est très sceptique non non mais alors déjà premier conseil regardez-la en VO car une bonne partie des gags repose sur le fait que l'héroïne ne parle pas bien voire pas du tout français donc en VF ça fonctionne évidemment beaucoup moins bien et dès la bande annonce vous l'avez entendu on sent que le pari dépeint dans la série sera un pari stéréotypé alors qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai regardé les deux premiers épisodes pour en avoir le cœur net et effectivement des clichés il y en a à la pelle les parisiens sont tous dragueurs et désagréables ils fument dans leur bureau ils boivent des hectolitres de vin lors de pause-déj de 3 heures il y a de l'accordéon la viande rose le café de flore des pains au chocolat tout y est mais moi trop occupé à compter les clichés je ne me suis pas aperçu que le piège se refermait sur moi cette série a eu le même effet que les chocobons vous savez on en prend un comme ça un peu coupable pour voir puis on n'arrive plus à s'arrêter et à la fin on a terminé le paquet c'est la même chose qui m'est arrivée avec Emilie in Paris j'ai regardé toute la saison alors l'intrigue n'est pas dingue certes mais malgré tout on a envie de savoir j'ai envie de savoir comment cette Emilie va s'intégrer auprès de ses collègues comment va évoluer sa vie sentimentale oui je suis comme ça Eva alors mention spéciale aux acteurs français Jean-Christophe Bouve qui campe un couturier aussi renommé que détestable et Philippine Leroy-Beaulieu qu'on retrouve également dans 10% et qui ici dans la série Netflix est une directrice d'agence délicieusement désagréable alors à qui je recommande cette série mais oui c'est ce que j'allais vous demander oui et bien pour continuer dans les stéréotypes je serais tenté de la recommander aux jeunes femmes qui ont apprécié le Diable s'habiller en Prada ou Sex and the City mais je suis la preuve vivante que ça fonctionne aussi très bien sur les hommes trentenaires qui aiment tuer leur long dimanche pluvieux sous un plaid devant une comédie légère et je suis sûre que vous avez regardé aussi Sex and the City évidemment voilà donc et Gossip Girl et Gossip Girl aussi voilà il n'y a pas de genre dans la série l'un n'empêche pas l'autre mais non vous m'avez presque convaincu je pense que je vais quand même regarder je vais peut-être jeter un petit coup d'œil Christelle Graillot il faut toujours se faire son propre avis donc regardons et puis c'est un peu ces séries aussi qui sont légères qui sont du divertissement et qu'on a envie de regarder ça fait plaisir ça fait du bien on est d'accord on n'est pas obligé de regarder que des trucs hyper pathos et lourd et super bien alors ça c'est pour moi la transition est tout de trouver moi je fais dans le lourd je fais dans le pathos deux choix pour ma part qui entrent dans des catégories que j'ai instaurées dans Série Land la première est baptisée première scène parce que j'adore les premières scènes dans les séries elles donnent le ton et cette semaine tout commence sur un parking au soleil couchant deux femmes arrivent en marchant vite l'une est en robe de soirée l'autre en robe de mariée une mariée très en colère qui se dirige vers une voiture où se trouve sa mère ta fille se marie tu veux rentrer à la maison c'est pas à cause de toi je peux pas rester ici tu veux pas m'accompagner pardon viens monte allez t'es complètement folle dans 20 minutes on est à la maison je te prépare des briques mais t'es complètement folle Natho pourquoi tu es toujours aussi pressée chez nous on n'est pas tu commences avec Diaba là écoute maman je t'aime mais je t'en supplie tes rituels tes angoisses tu arrêtes là c'est le plus beau jour de ma vie allez viens viens t'es avec moi ça c'est le plus beau jour de ta vie c'est le plus beau jour de ta vie ça tu comprends vraiment rien quoi ? mais je suis heureuse je suis juste heureuse arrête arrête nathalie où tu vas ? que Marie et quelques instants plus tard alors que la pièce montée est amenée la lumière s'éteint dans la salle du mariage une seconde deux peut-être et quand la lumière revient le marié gît au sol égorgé la mariée elle est couverte de sang et tient le couteau possession c'est le nom de cette nouvelle création originale Canal Plus c'est un polar doublé d'un drame familial il est question des violences faites aux femmes sur fond de religion l'action se déroule en Israël et met en scène donc la mariée que vous venez d'entendre la mère de la jeune femme très traditionnaliste le frère du mari assassiné le vice-consul français incarné par Reda Kateb une enquêtrice israélienne et parce que toute cette histoire évidemment est bien plus complexe qu'un coup de couteau devant un gâteau la réalisation est absolument sublime et les comédiens et comédiennes remarquables c'est six épisodes à découvrir sur Canal Plus ou sur My Canal j'espère que je vous ai donné envie effectivement c'est pas Émilie in Paris c'est pas Émilie in Paris très bien voilà une coproduction internationale que je vous recommande vraiment et puis enfin un énième conseil dans cet épisode de Série Land qui est encore aussi dans une nouvelle catégorie que j'ai baptisé moins de 20 alors Christelle Graillot je vous rassure rien de pornographique il s'agit de séries dont les épisodes font moins de 20 minutes vous savez c'est ce format idéal quand vous êtes dans les transports notamment ou en fin de journée pour détendre un peu quelques minutes en l'occurrence les 22 épisodes que j'ai dévorés font chacun 4 minutes la série s'appelle 18h30 il y a encore question de couple Eric et Mélissa Eric et Mélissa ils partent de leur entreprise tous les soirs à la même heure à 18h30 Eric il en pince un peu pour Mélissa d'ailleurs il est d'ailleurs prêt à tout pour elle même à poursuivre un voleur qui vient de piquer à la jeune femme son portable il parvient à récupérer le téléphone mais voici la suite tu t'es battu battu ? non il y a eu un peu bousculade devant le refus manifeste d'obtempérer tu l'as frappé ? tu l'as frappé ? mais c'est quoi le truc chez vous les mecs là ? je sais pas ça vous fait bander de frapper les gens c'est ça ? ça vous fait du bien ça vous fait sentir mec c'est ça ? c'est quoi votre problème ? j'ai dû vraiment faire un truc horrible dans une autre vie je vois que ça alors tu sais quoi ? tu remets tes écouteurs et puis t'écoutes ta musique de Jean Sympa et puis à demain salut c'est pas de la musique c'est un podcast et bah c'est pareil tu écoutes ton podcast de Jean Sympa et puis à demain salut bah oui ça peut être très sympa un podcast évidemment c'est une série à picorer avec délectation sur arte.tv vous allez découvrir l'histoire qui se noue entre ces deux personnages incarnés magistralement par Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme série totalement addictive qui pourrait quand même vous rappeler des situations déjà vécues sur l'apprentissage de l'amour est-ce qu'on s'aime vraiment ou pas ? voilà c'était les conseils estampillés série land vous avez de quoi tenir la semaine en principe merci infiniment Christelle Graillot de nous avoir accompagné et de nous avoir fait partager votre expérience de directrice de casting d'agent de star et 360 degrés voilà c'est un peu ça votre mot d'ordre merci Bertrand Chameroy ma star à moi merci à vous comme chaque semaine je vous quitte avec une réplique d'un héros de série Dexter a dit ah non mais vous savez on va faire mieux c'est la voix française de Dexter qui va vous le dire et c'est Patrick notre voix à nous dans série land la vie n'a pas besoin d'être parfaite elle a juste besoin d'être vécue dans le prochain épisode de série land je vous emmène dans les coulisses de la création de 10% deux des réalisateurs de la série Marc Fitoussi et Antoine Garceau nous dévoileront les secrets de fabrication de cette série française à voir sur France 2 série land est un podcast Europe en studio produit par ma fée Adèle Ponticelli réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes sérivores mes guests Clémence Olivier Bertrand Chameroy Magali Buteau et Tristan Barraud si cet épisode vous a plu écoutez le suivant qui arrive très vite mais surtout parlez-en autour de vous commentez faites-nous part de vos retours de vos séries préférées je vous attends notamment sur le groupe Facebook de série land et puis attention vous le savez désormais dans série land il y a une règle et une seule pas de spoil et puis abonnez-vous comme ça on ne se quittera plus à ceswny réformes 1 3 3 0 2 3